D'abord je voulais vous remercier de m'accueillir, de remercier le GRM pour organiser une nouvelle rencontre, on s'était déjà rencontré l'année dernière. Je m'occupe d'un séminaire qui s'appelle « If you remember anything from the 60s, you were already there » sur les années 1955-1975, sources des méthodes. Et on travaille à l'école normale supérieure, on dépend du département d'histoire de l'art. Le séminaire est comme on l'appelle interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'à chaque fois on invite un intervenant qui est doctorant d'habitude ou qui vient juste de finir sa thèse en histoire de l'art, et un doctorant ou un jeune docteur d'une autre discipline. Aujourd'hui je voulais procéder en deux temps, d'abord commencer par une petite anecdote autour de la banane en 1967, qui, outre ce caractère un peu grand, est assez représentatif de ce qu'on essaie de faire. Et après je voulais vous soumettre un brouillon, un essai de texte, qui sera le texte productif d'une petite publication qu'on prépare. Puisque le séminaire a duré deux ans, on l'arrête cette année, enfin on l'a arrêté cette année, par une fête, et on veut aussi faire une publication dont on essaie encore de trouver la forme. On est parti récemment vers une publication électronique, et puis finalement je pense qu'on va plutôt faire un vrai livre, un joli livre, avec donc une grande introduction qui serait rédigée par ma collègue Sophie Kras et moi, et ensuite serait agencée d'une manière qu'on n'a pas encore tout à fait pensé, imaginé, différents articles, à la fois des gens qui sont intervenus dans le séminaire ou des gens qui s'y sont intéressés de près ou de loin. Voilà. Donc le texte que je vais vous présenter, il a été écrit par Sophie Kras et moi-même, en vue de la rencontre d'aujourd'hui. Ça s'inscrit dans le cadre de cette publication, où on va lancer un appel à participation, sous cette forme d'introduction, en fait, d'introduction préparatoire en brouillon, qui sera entièrement remaniée, une fois qu'on aura reçu tous les textes et tous les articles qui seraient dans le bouquin. Donc c'est un texte qui a été écrit en l'air, en quelque sorte, au terme de deux années de séminaire, mais avant d'avoir lu toutes les contributions des participants. Voilà. Alors je vais commencer par la banane, et ensuite je passerai au gros morceau, en quelque sorte. Alors le séminaire, je vous l'ai dit, il s'appelle, donc si vous avez des souvenirs des années 60, c'est que vous n'étiez pas vraiment. Donc tout ça est une boutade sur les années 60, la consommation de drogue, qui fait que voilà, si on a vraiment été dans les années 60, on a vraiment consommé de la drogue, et si on a vraiment consommé de la drogue, a priori on ne se souvient pas des années 60. Donc on a repris ce titre-là pour des raisons de positionnement générationnel, par rapport à nos professeurs, en fait, qui exerçaient une forme de magistère mémoriel sur ces années-là, quand ils en parlaient, en évoquant souvent leurs propres souvenirs. Je reviendrai tout à l'heure sur cette question, mais je voulais d'abord me focaliser sur cette phrase, « If you remember anything from the 60s, you weren't really there ». Donc elle est attribuée au groupe Jefferson Airplane, donc le groupe psychédélique de San Francisco, représentatif assez de ce mouvement psychédélique et de sa popularisation, en fait. Ils sont connus surtout pour « Somebody to love » et « White Rabbit ». Donc ce truc sur la banane, c'est vraiment une digression, mais pour étudier un objet qui nous a semblé à haute valeur culturelle et politique pour décrire les années 60. Un objet assez ordinaire, encore que vous allez voir, pas pour tout le monde, qui est devenu à ce moment-là en 67, un objet à haute valeur symbolique, en quelque sorte. Donc tout commence, enfin on a fait commencer cet anecdote de la banane autour de Jefferson Airplane, parce qu'il y a une émission qui s'appelle « Ed Sullivan Show », qui a lieu en 65, et qui a lieu chaque année en 67 également, en juin 67, donc, après le festival, le Monterey International Pope Festival, le groupe Jefferson Airplane est invité au « Ed Sullivan Show » pour jouer. Alors l'émission est assez intéressante, d'abord parce qu'il y a plein d'effets vidéo intégrés dans le clip filmé, très psychédélique, mais la version télévisée en quelque sorte du psychédélisme, et on voit que ça marche finalement assez bien, le psychédélisme à la télé. Et la performance d'Ed Jefferson Airplane est introduite par Ed Sullivan, qui est le présentateur américain typique, en complet, lunettes, qui émaille son discours de petite blague, dont une qui est à la fois ironique et qui se veut bienveillante, sur le groupe qui arrive sur scène, où Ed Sullivan, devant un public hilare, parle de fumer de la banane. Et donc visiblement, là, tout le public comprend et rigole. C'est une référence qui, pour un téléspectateur contemporain, n'est pas forcément immédiatement accessible, à moins qu'on ait une jeunesse à peu près normale et qu'on ait essayé de fumer de la banane. Donc dans cette vidéo, il y a une bouteille du présentateur sur la banane qui est difficile à comprendre, et d'où ma question, qui était, qu'est-ce que c'est que cette histoire de banane ? Pourquoi est-ce qu'elle est évoquée ici ? Alors d'abord, la banane, c'est un fruit ou une baie dérivant de l'inflorescence du bananier. Ça, c'est la Wikipédia. Mais c'est autre chose, c'est aussi une marchandise exportée en masse par des compagnies américaines, depuis l'Amérique centrale vers les États-Unis, dans les années 60 notamment, et dans le monde entier, c'est exporté. La première de ces compagnies, c'est la United Fruit Company. Je trouve un logo plus ancien que les années 60, mais qui est déjà assez significatif. Une banane et un vin de l'Henri, je crois, c'est un public du genre. Cette compagnie, la United Fruit Company, elle est appelée en Amérique du Sud, El Pulpo, qui est assez significatif de ce que ça peut être. Donc imaginez une pieuvre, il y a aussi des représentations, je n'en ai pas une là, mais de ce pieuvre-là, de la United Fruit Company, qui fait produire localement en Amérique du Sud des bananes et les exporte. Donc cette pieuvre-là, bien sûr, c'est compréhensif immédiatement, c'est un symbole de l'impérialisme américain qui exploite les populations locales pour fournir ici en banane le consommateur américain. Cette United Fruit Company, elle est vivement critiquée par pas mal d'acteurs sociaux, et notamment par le Parti communiste dans les pays d'Amérique centrale et du Sud, notamment à partir du début des années 50. Ainsi, en mai 54, au Honduras, il y a une vaste grève des employés de la United Fruit Company qui aboutit en juillet à une hausse des salaires de 21%. Ce qui donne une idée assez précise, je trouve, du niveau d'exploitation des gens. Avec une augmentation de 21%, si la compagnie pouvait se le permettre, et ça montrait bien à quel point on a servissé, là, les travailleurs. En 59, Fidel Castro, peu de temps après sa prise de pouvoir à Cuba, adopte une réforme agraire qui organise, comme vous le savez, la redistribution des plantations de cannes à sucre et de bananes de United Fruit Company. La pression exercée par le lobby, alors non pas seulement de la banane, mais des productions, notamment agricoles, sont une des raisons qui ont poussé l'administration d'Eisenhower, puis de Kennedy, à organiser le débarquement par l'anticastrice de la baie des cochons, en avril 1961. Donc la banane, c'est un produit de l'impérialisme américain, mais aussi le produit du capitalisme par excellence. Notamment en RDA, ça va être le symbole du produit désiré, en quelque sorte, du produit convoité, très couru, le premier aussi qui circule sur le marché noir. Il y a même pas mal de blagues, en fait, qui circulaient en RDA à ce sujet-là. Par exemple, comment est-ce qu'on peut utiliser une banane comme boussole ? Si on place une banane sur le mur de Berlin, le côté qui est dévoré avidement immédiatement, c'est le côté est, puisqu'on attend de pouvoir consommer des bananes là-bas avec impatience. Donc en 1989, il y a une espèce de mythologie qui se crée sur le fait que les gens se ruent sur la banane. Alors on a ainsi l'exemple, vous n'allez pas voir grand-chose, mais dans une revue qui s'appelle Titanic, une certaine Gabi, 17 ans, qui, une fois le mur tombé, est ravie de se ruer pour acheter des bananes. Le problème, c'est ce qu'elle tient, c'est un concombre. qui est épluché comme devrait l'être une banane. Même Angela Merkel se souvient qu'elle s'est fait travailler par un membre du SPD, Otto Schilly, quand elle parle de son souvenir de 1989, des 100 Deutschmarks qui sont donnés aux Allemands de l'Est pour commencer à acheter des choses en Amène de l'Ouest. Et Otto Schilly aurait dit à Angela Merkel, alors vous avez acheté pour 100 Deutschmarks de bananes. C'est l'un de ses souvenirs assez humiliants de politique. Alors voilà, ça c'est la banane dans les années 60. Mais la banane en 67, précisément, elle devient à ce moment-là toute autre chose, en tout cas en apparence. Tout commence, d'après mes recherches, avec une chanson du chanteur Donovan qui s'appelle A Mellow Yellow, sorti en 66. Dans cette chanson, on relève la phrase « Electrical banana is gonna be a sudden craze ». Il y a là déjà l'idée que la banane peut apporter une forme de défonce. Un an plus tard, Georges Guzman, en 67, dans une chanson qui s'appelle « Banana Freak Out », reprend l'idée de la banane hallucinogène. Cette idée-là, elle circule par ailleurs dans la presse underground, dans l'oracle, dans le Berkeley Barbe notamment, le numéro 10 de mars 67. Donc c'est en mars 67, à mon avis, que tout commence vraiment autour de la banane comme drogue. La nouvelle se répand très vite. Vous connaissez sans doute tous la pochette du Velvet Underground faite par Andy Warhol avec une banane. Ça, ça a lieu en avril 67, donc quelques mois après l'article du Berkeley Barbe. On est passé de la côte ouest à la côte est, à New York. Donc une banane, non pas une banane de Georges Immaculé, vous avez entendu que l'article domaine en tête, c'est celui-là, mais une banane qui commence un petit peu déjà à être piquée de tâches noires. Et à côté du fruit, il est écrit « Peel slowly and see », donc « pelle lentement et regarde ». Et donc sous la banane originale apparaît une banane de couleur rose, puisqu'une légende urbaine voudrait que la colle, une légende urbaine voulait que la colle de l'album soit imbibée de LSD. Donc on a là déjà un rapport qui se crée entre, pour ces albums du Velvet, entre l'univers musical, l'univers de l'underground de la côte ouest et l'underground new-yorkais avec Andy Warhol. Cette image de la banane, elle circule encore, donc on était en avril 67, en mai 67, donc un mois plus tard, on la voit apparaître en couverture du journal Oz, qui est donc l'équivalent du Berkeley Barbe, mais en Angleterre, en quelque sorte. Donc cette banane, elle circule, on la revoit toujours dans des espèces d'univers psychédéliques. Alors d'où est-ce que ça vient, cette histoire de banane psychédélique ? Dans un article, justement, du Berkeley Barbe, celui que j'évoquais tout à l'heure, de février 67, mars 67, pardon, où l'un des rédacteurs donne la recette pour fabriquer soi-même la drogue à partir de la banane. Il faut la congeler, la broyer et la mettre au four à 200 degrés, et ensuite la fumer. L'idée se répand, et l'idée fonctionne assez bien. Au printemps 67, tous les hippies se mettent à consommer une grande quantité de banane. L'engouement est tel que certains adeptes du fruit parlent de yellow power, donc la banane devient une espèce de symbole de ce pouvoir psychédélique de libération. Il y a même un rassemblement qui est organisé à Berkeley par le nouveau Yellow Movement qui réunit 2000 étudiants sur le campus de Berkeley, donc en mars 67. On a même un chanteur de rock, Country Joe MacDonald, qui assure que l'on peut atteindre le nirvana en fumant de la peau de banane et qui n'hésite pas à l'ordre de concert à distribuer 500 joints à la banane en moulant « It's banana, it gets you high ». C'est de la banane, ça va vous défoncer. Et donc du jour au lendemain, toutes les épiceries de Haight-Ashbury, qui est le grand lieu de la construculture, là où sont nés et ont été en activité les diggers, toutes les épiceries de Haight-Ashbury sont dévalisées, il n'y a plus de banane, tout le monde en consomme. De très sérieuses études anthropologiques paraissent dans cette presse underground. Elles affirment toutes, enfin pour beaucoup, que c'est une pratique ancienne, que la banane, que le champignon a été consommé par tel et tel groupe ou tribut. Des chimistes aussi se penchent sur l'affaire et cherchent à établir la formule de cette substance miracle. On voit même le Time Magazine et le New York Times qui se fendent d'un article sur le sujet. Et finalement, la FDA, la Food and Drug Administration, finit par s'inquiéter et diligente d'une enquête autour de la banane et conclut qu'il n'y a absolument aucun produit hallucinogène dans la peau de banane, même si on la brûle au four à 200 degrés. Alors, ce que l'histoire que je vous raconte ne dit pas, c'est qu'en réalité, vous l'avez peut-être compris, l'article du Berkeley Barbe avait été écrit précisément pour tenter de mettre un terme à l'inférialisme américain en Amérique du Sud en prenant cet exemple de la banane. Il s'agissait de créer une peur de l'administration américaine envers la banane et pour qu'au moins pour un temps, on arrête d'importer des bananes. Sauf que tous les lecteurs du Berkeley Barbe se sont en fait rués dans les tâches veris sur les marchands de bananes et donc, on a une explosion d'importation de bananes précisément là où on voulait y mettre un terme. Donc cette anecdote elle montre assez bien d'abord un effet de décalage entre une minorité qui se veut agissante et un mouvement qui la dépasse ou en tout cas qui ne suit pas et qui se méprend parfois sur les messages. Donc on a là une erreur stratégique peut-être de cet organe de presse le Berkeley Barbe. En tout cas, voilà, cette banane là, on voit qu'on a essayé de l'utiliser à des fins politiques et que ça a foiré dans les grandes largeurs. Ce qui est intéressant c'est cette légende urbaine puisque c'est de ça qu'il s'agit elle a la peau dure on continue à trouver enfin je ne sais pas si vous avez essayé mais j'ai pas mal d'amis qui ont essayé de fumer de la banane d'où ça vient ça ? A mon avis du fait que William Powell dans son article sur le livre de cuisine anarchiste et anarchiste cookbook paru en 70 reprend cette recette là et donc sur tous les forums même encore aujourd'hui qui parlent de drogue on retrouve différentes recettes pour préparer la banane et des gens qui continuent de vanter les mérites de la banane et de la défonce c'est absolument génial qu'ils ont réussi à expérimenter grâce à la banane donc on continue d'en exporter et c'est pas fini voilà pour cette histoire de banane j'en profite juste pour noter que je vais rencontrer la semaine prochaine un jeune homme qui va présenter quelque chose sur l'ananas aujourd'hui donc j'espère qu'entre amateurs de fruits on va pouvoir discuter voilà donc ça ce papier c'est l'espèce de serpent de mer qui a toujours été un peu là sur le séminaire c'est le sujet de raillerie tous les gens m'offrent des bananes en permanence mais bon je l'ai un peu cherché maintenant je vais vous parler du séminaire plus proprement dit disons qui a été je l'avoue d'emblée lancé dans un élan un peu grégaire et générationnel ce qu'on voulait au départ c'était compter nos rangs organiser des rencontres régulières entre des jeunes chercheurs autour des années 60 afin de constituer d'abord un réseau amical et professionnel qui était indépendant d'allégeance par rapport à une autorité en tant que professoral ou d'affiliation à un réseau préexistant une autorité tutéaire l'idée c'était vraiment de se lancer et d'essayer de faire quelque chose alors on a bénéficié là-dedans bien sûr du fait qu'on était accueillis par l'école normale donc c'est beaucoup plus facile d'inviter des gens à venir vous l'exprimentez aussi j'imagine les gens viennent volontiers à l'école alors que si je l'organisais dans ma fac à Ville Tanneuse à Paris 13 je pense que j'arriverai jamais à faire venir un public donc la question qui vous intéressait le séminaire s'appelle officiellement 5575 sources et méthodes c'était celle de la méthode pourquoi ? parce qu'on est donc des jeunes chercheurs en histoire de l'art ça fait deux tas on est jeunes chercheurs et on a une histoire de l'art une histoire de l'art qui est une matière dominée d'abord par l'histoire et par ailleurs par l'esthétique et donc par la philosophie donc deux disciplines la philo et l'histoire qui sont comment le dire devant une assemblée de philosophes mais impérialiste voilà donc on était pris en état on est pris en état entre ces deux disciplines et l'histoire de l'art vous le savez sans doute s'est développée donc en développant une méthodologie qui est fondée beaucoup sur le formalisme et sur l'iconographie par ailleurs les thèses qui sont faites en l'histoire de l'art et les recherches en l'histoire de l'art sont toutes des recherches en grande majorité à 80% je crois qu'on avait regardé sur le piche central des thèses qui sont des recherches monographiques donc c'est un peu aussi contre cette pratique là l'histoire de l'art qu'on se positionnait en constatant que oui tout dominé que notre discipline était il fallait pas le resserrement sur les acquis méthodologiques du formalisme et de l'iconographie n'était pas suffisant et donc il fallait au contraire essayer de s'ouvrir à d'autres disciplines avec le risque bien sûr de retourner dans des mécanismes de domination l'histoire de l'art dans ces années 60 elle avait été marquée académiquement par la montée de la new left et un renouveau de l'esthétique marxiste qui est très rapidement étouffée par d'abord le post-structuralisme puis le post-modernisme avec le développement de multiples studies post-colonial féministe gender donc en histoire de l'art en tout cas on a abandonné tout à fait l'idée d'une théorie générale de l'histoire des sociétés du point de vue artistique notre but ce n'était pas de renouer avec l'histoire de l'art marxiste mais au moins de tenter simplement de rassembler autant d'objets que possible de méthodes et de chercheurs avec pour celles contraintes les bornes chronologiques ont été fixées 55-75 à la totalité dans un premier temps on a voulu préférer un espèce d'effet caléidoscopique avec les risques que ça comporte celui du morcellement ce qu'on espérait c'était qu'au terme de deux années on aurait une idée plus claire de nos buts et de nos méthodes on a favorisé le choc des disciplines et des choix personnels des positions académiques des orientations politiques et esthétiques pour nous c'était plus intéressant de fonctionner comme ça donc quand on sollicitait un sociologue ou un philosophe on lui demandait d'y aller à fond et de ne pas avoir peur de nous parler de champ ou de réification le principe c'était voilà la meilleure manière de défendre sa méthode c'était de l'appliquer et de l'appliquer comme un bourrin s'il fallait pour prouver son point et nous intervenons l'histoire de l'art on leur demandait de faire ce qu'ils savaient faire de savoir de l'histoire de l'art avec éventuellement une coloration sociologique historienne philosophique à cet objectif donc de méthode se rajoutait un autre sensible lui aussi mais aussi politique et générationnel celui des sources des matériaux donc je reviens sur le point que j'évoquais tout à l'heure un demi-siècle nous sépare désormais les années 60 ce qu'était l'histoire du temps présent ce qui a été une histoire à témoignage pouvait devenir une histoire fondée sur un travail sur les sources notamment les sources archivistiques à disposition je m'occupe à la BNF des archives de Guy Debord et donc ça a constitué pour nous aussi un événement assez important pour montrer que tout d'un coup le magistère en quelque sorte scientifique sur la période devait être enlever des mains de ceux qui l'avaient vécu pour passer dans celle des plus jeunes générations du coup l'institutionnalisation la récupération dans le cas de Debord devenait aussi pour nous synonyme de réappropriation possible à travers de nouvelles sources l'archive en l'occurrence pour le cas de Guy Debord donc le titre du séminaire « If you remember anything from the 60s you weren't really there » la citation je vous l'ai dit elle attribuait soit à Paul Kantner soit à Grace Lee qui étaient tous les deux dans le groupe Jefferson Airplane alors il y a bien entendu une référence là à la disparition de la mémoire due à la consommation inclusive de drogue mais pour nous c'est un surtitre gentiment provocateur pour renvoyer à leur propre mémoire la génération précédente ce qu'on voulait faire du coup c'était au moins temporairement s'extraire de toute puissance de toute légitimité mémorielle évincer en quelque sorte une génération de témoins commentateurs à titre temporaire au moins puisque cette violence symbolique de la mémoire on la retrouve dans plein de livres sur les années 60 en tout cas en art même chez des gens qui pourraient se défendre d'avoir un magistère mémorial comme ça ainsi chez Laurent Gerberot et David Mellor qui dans les 60s années d'utopie évoquent des souvenirs vifs je vais faire la citation qui permettraient selon eux d'éviter les contresens c'est le genre de phrase qui nous a toujours fait bondir en tout cas Sophie et moi Philippe Artière et Michel Zancarin-Yfournel se félicitent eux dans 68 une histoire collective d'une je cite mémoire intime des luttes des années 68 qui leur permettait aussi d'éviter certains contresens alors on ne prétendait pas aborder nous les années 60 de façon complètement vierge contrairement à une génération qui aurait été mêlée soit à des luttes soit justement à de non-luttes on ne prétendait pas arriver vierge puisque nous aussi si on se tournerait à l'année 60 c'est qu'il y avait quelque chose qui nous fascinait on était victime parfaitement de ce qu'on critiquait à savoir une forme d'albumisation des années 60 mais comme on n'était pas dépositaire comme eux d'une quelconque autorité de témoignage on n'avait pas pu être fidèle à quelques crédos politiques d'alors où on n'avait pas à s'en affranchir on espère apporter un regard qui assumerait davantage un positionnement rétrospectif et scientifique voilà pour ce point là ce à quoi on voulait échapper je l'évoquais rapidement à l'instant c'était un topos hérité des années 60 qui accompagne souvent la nostalgie de cette période là celui d'une sensibilité propre aux sixties qui les rendait impossible à saisir de l'extérieur cette tendance elle est sensible pour nous dans ce qu'on a appelé l'albumisation qui touche largement les publications sur la période notamment en histoire de l'art ainsi le catalogue de l'exposition de 2001 à Pompidou les années pop dans ce livre là qui est un livre au design très léché je ne sais pas si vous en souvenez il est tout rose avec une bouche dessus avec écrit les années pop un design très léché ça réunit pêle-mêle soigneusement agencée plus de 300 oeuvres et documents qui concernent tant la musique le cinéma les arts visuels la culture populaire à la fois en français en américain mais aussi britannique italien suédois ou allemand le commissaire de l'exposition Marc Francis qui était aussi le commissaire de l'exposition de 89 sur l'international situationniste explique dans sa préface qu'il souhaitait donner à voir une sorte de je cite de poster un collage géant la juxtaposition brutale d'oeuvres des 60 pourrait recréer la dynamique de l'époque donc ce qu'il nous présente c'est un album une collection de souvenirs teintés de mélancolie l'ensemble produit un effet visuel un effet visuel qui serait celui des 60's un hommage aussi à une génération celle des Bobby Boomers nostalgique auxquels l'exposition semblait s'adresser donc c'était pas vraiment une anthologie ou une compilation de sources de travail puisqu'à chaque extrait de texte des trop courts pour livrer un discours construit c'était vraiment des images et des petites présentations pour nous cette albumisation elle était marquée par un fort poids idéologique en quelque sorte une forme de désordre érigé au statut d'ordre au sens un ordre comme une injonction en fait de considérer ça comme un désordre comme un flou c'était là pour nous un discours autoritaire qui en prétendant naturaliser une époque faire émerger sa sensibilité je cite refusait d'admettre le caractère construit de tous propos rétrospectifs se refusait en tout cas à le faire donc notre démarche on voulait l'apparenter une forme de retour critique sur ce qui nous paraissait des impensées des études en histoire de l'art sur les années 60 une intervention au séminaire nous a confirmé dans cette perspective ou en tout cas nous a aidé à la penser plus avant c'était celle de Céline Plessis qui avait été invitée avec l'aide de Patrick au séminaire Céline Plessis qui est membre du centre Alexandre Coiré qui a participé à l'organisation du colloque Les Trente Glorieuses le titre du colloque Les Trente Glorieuses une autre histoire des Trente Glorieuses voilà je vais reprendre ici le propos général de cette représentation du colloque qui était de dire que les Trente Glorieuses sont souvent vues donc je cite y compris chez les historiens comme une période de consensus sur les bienfaits du progrès scientifique et technique porté par la croissance la population française aurait joyeusement embrassé jusqu'au temps de 68 pardon un modèle de société industrielle et technologique si la modernisation de la France est faite à toute vitesse et sans provoquer de consensus généralisée l'idée de progrès qui l'a sous-tendé n'a pas pour autant été partagée par tous à toutes les échelles où la technique devait transformer le social la journée d'études entendait donc faire émerger un nouveau regard historiographique sur les décennies d'après-guerre en portant son attention sur les alertes et luttes environnementales les signaux faibles de la critique des dégâts du progrès avant 68 alors tout d'un coup en écoutant ça avec Sophie on s'est dit notre séminaire 6-6 c'est ça mais du point de vue de l'art en fait où les historiens de l'art je vous l'ai dit mais être dominés recourent au concept utilisé par l'histoire et perpétuent en fait une forme d'idéologie sans forcément le vouloir donc les historiens de l'art pour nous ont participé à la perpétuation de cette idéologie diffuse autour des années 60 mêlée à celle des 30 glorieuses ce qu'on voulait faire c'était de reconsidérer les objets autant que faire se peut depuis cette perspective critique notamment en invitant des chercheurs d'autres disciplines à tenter de faire venir bouger nos propres lignes donc l'intervention de Céline Plessis elle est complètement dans ce sens là voilà pour la question de la période je vais développer un petit peu cette question de la période puisque c'était l'un des aspects définitoires du séminaire 51-75 en posant ses limites on s'inscrivait dans une chronologie assez marquée celle des longer 60's des années 60 élargies qui désormais prédominent sur les publications de la période mais qui au départ viennent des études culturelles donc je vais y revenir puisque ces études culturelles sont précisément celles contre lesquelles on essaie de se positionner les 60's du livre que je l'évoquais tout à l'heure de David Mellor sont sous-titrés 62-73 le catalogue Art in the 60's d'une exposition qui a lieu à la Tate moderne prend pour départ chronologique 56 alors est-ce que là les historiens de l'art les commissaires essaient d'échapper au caractère abriqué des décennies en tout cas ce qu'ils font c'est qu'ils se cherchent des bandes chronologiques pour un peu se donner les coups des franges 56 par exemple c'est la mort de Pollock qui annonce la fin aux Etats-Unis de l'expressionnisme abstrait de la première génération en tout cas 55 c'est le début de la carrière d'Yves Klein qui s'attaque de front à la génération de l'astraction lyrique son lyrique qui a marqué la vie artistique française au début des années 50 55 c'est également la date de la première manifestation de Goutaï au Japon tandis qu'en 56 c'est l'exposition This is Tomorrow qui sonne l'avènement du pop art anglais il y a encore le congrès mondial d'artistes libres en 56 et la fondation internationale de la situation en 57 la fondation du groupe 0 en 58 donc on a là effectivement à la fin des années 50 une conjoncture où tout d'un coup on voit apparaître se passer plein d'événements importants pour le champ artistique symétriquement le début des années 70 voit la fin d'un certain nombre de mouvements qui ont marqué les années 60 en art en 72 le groupe Goutaï se disperse à la mort de Yoshiara c'est aussi l'année 72 l'autodissolution de l'IS ou encore la séparation du groupe support surface la même année 72 la documentaire 5 de Kassel célèbre l'art conceptuel ce qui marque symboliquement la fin du mouvement la fin du premier mouvement conceptuel et son institutionnalisation alors tous ces événements qui coïncident pour l'histoire de l'art ça laisse à penser à un renouvellement de générations et de styles Frédéric Jameson parle par exemple des années 60 qui ne s'achèvent pas à un instant mais c'est en dire jusqu'en 72 74 notre question c'était de savoir on avait posé ces bornes là mais est-ce qu'on en avait besoin est-ce que des événements en prenant valeur d'encadrement suffisent à faire l'hypothèse d'une certaine continuité à l'intérieur de ces bornes qu'on établissait par ailleurs il y avait un risque à choisir des bornes comme ça en 50 et en 75 les 66 élargies puisqu'on adhérait implicitement à la vision traditionnelle des années 60 comme une succession de mouvements artistiques ce qu'on prenait comme début et terme des morts d'artistes des débuts de mouvements etc cette vision des années 60 comme succession de mouvements artistiques c'est une vision qui est complètement héritée des théories modernistes pour lesquelles chaque mouvement artistique réagit au précédent s'institutionnalise et laisse la place en quelque sorte à une nouvelle avant-garde où une nouvelle avant-garde prend sa place et la dépasse cette manière de voir l'histoire artistique dans les années 60 et même de manière générale c'est d'abord une espèce de commodité une commodité d'enseignement en histoire de l'art alors pour éviter cet écueil de l'histoire comme ça de mouvements qui se succèdent on a essayé de faire appel à d'autres disciplines pour faire bouger nos manières de procéder puisque cette tradition historiographique des longer 60's elle était née dans l'histoire culturelle une histoire culturelle précisément contre laquelle on essayait de se positionner puisqu'on trouvait qu'elle avait un défaut de comment dire elle avait participé de cette albumisation des années 60 en opérant le même choix que l'histoire culturelle en gros on voulait occuper le même terrain qu'elle et essayer de la combattre de la critiquer pied à pied la périodisation en histoire de l'art c'est un peu un enjeu permanent c'est une forme d'interprétation et toute périodisation je n'apprends rien implique toujours une prise de position ce qu'on a fait ce qu'on a fait d'abord c'est de même dans notre présentation initiale de ne pas faire référence à mai 68 c'était un préalable méthodologique pour nous il s'agissait de laisser le sang libre à des récits alternatifs à des histoires exogènes à des objets réchés dans l'ombre car non conformes aux habitudes historiographiques pour nous il s'agissait d'occulter ce qui pouvait occulter le regard d'occulter l'arbre qui occultait la forêt en quelque sorte donc temporairement aussi c'est des formes dispostasie en fait on a temporairement fait abstraction en quelque sorte des discours et temporairement laissé en suspens les 68 pour voir ce qui se passait cette chronologie large des années 60 sans 68 comme point d'arrivée donc non théologique on n'était pas les premiers à le faire il y avait des précédents en histoire par exemple l'ouvrage d'Arthur Marwick The 60th Cultural Revolution in Britain France, Italy and the United States 58-74 alors vous voyez que la plupart de nos références à Sophie comme à moi sont des références américaines on a une forte polarité anglo-saxonne pour des raisons de formation de l'un et de l'autre ça risque de poser problème à un moment en tout cas on essaie de corriger ça donc les travaux de Marwick c'est des travaux très historiens vous les connaissez peut-être notamment à cause de déluge sur la société britannique donc c'est un historien qui revendique qui se revendique comme tel qui met en avant le travail sur l'archive et qui se montre très sceptique et critique à l'égard du postmodernisme à la fois de son idéologie latente et de ses outils mais aussi à l'égard de la tradition marxiste qu'il accuse en fait de construire des méta-narrations des espèces de discours englobants qui ne prendraient pas en compte les détails que seul l'archive supposément pourrait mettre au jour alors l'ouvrage a joué un rôle important dans l'interprétation culturaliste de la période alors je disais bien malgré son auteur en fait je ne suis pas tout à fait sûr pour Marwick en tout cas il n'est pas le seul la révolution 68 fut une victoire culturelle et une défaite politique alors il entend culture au sens large au sens des américains donc ça englobe autant les productions artistiques que les styles de vie il propose aussi une forme de typologie des caractéristiques qui font de mai 68 une révolution culturelle donc là on commence déjà à moins le suivre parce qu'il propose comme ça cette typologie il crée des critères en fonction de ce qu'il veut décrire donc il y a une forme tout se fausse tout d'un coup mais l'intérêt majeur de l'ouvrage pour nous a résidé dans une interrogation constante sur les liens entre minorité agissante et majorité sur le maintien de la notion de classe et sur les effets divers d'un même événement sur une société en fait morcelée en classe par ailleurs son souci d'une perspective comparatiste internationale vous avez vu il s'occupe de l'Angleterre de la France de l'Italie des Etats-Unis donc internationale mais quand même occidentale nous importait dans le cadre de nos recherches puisqu'on voulait précisément inviter des gens qui venaient parler de différents pays le problème c'est que le réemploi culturaliste de ces analyses et même ces analyses elles-mêmes elles ont tendance à dissoudre les événements à dissoudre les idiomes nationaux régionaux ou même locaux dans une espèce d'interprétation globale donc notre choix pour le séminaire ça a été de préférer au culturalisme un peu mou une pluridisciplinarité qui devait être vraiment une confrontation des disciplines on prenait acte du morcellement disciplinaire qui existe de fait et on voulait en faire la source possible de discussions avec un risque bien sûr qui est l'incompréhension mutuelle l'incapacité à trouver un terrain commun c'est arrivé dans certaines séances notamment une séance avec une sociologue et un historien de la littérature qui n'arrivait visiblement pas à discuter alors il y a d'autres livres qui ont une forme d'importance pour notre travail je ne sais pas combien de temps il me reste je dirais une dizaine de minutes peut-être je ne sais pas c'est combien de temps on finit à quelle heure à 11h20 je me donne encore un bon quart d'heure vous m'arrêtez quand vous en avez main d'autres livres qui ont une importance pour nous c'était un livre de britannique Gerd Reiner Horn enfin d'un allemand qui est publié à l'Oxford University Press The Spirit of 68 Rebellion in Europe and North America sorti en 2007 alors lui ses bornes c'est 56-76 donc là aussi ça ressemblait vraiment au nôtre donc c'est pour ça qu'on s'est penché là-dessus l'un de ses buts et c'est là que son livre nous a paru intéressant c'était de faire le lien entre les bandes d'adolescents qui défraient la chronique et inquiètent les autorités partout en Occident au milieu des années 60 50 pardon et les mouvements de révolte étudiante de contestation contre-culturelle et ou artistique dans la décennie suivante donc le lien avec Sordelard s'opérait chez Horn à ce moment-là une forme de concomitance qu'il observe et qu'il essaie d'analyser entre d'un côté ce qu'il appelle les premières manifestations culturelles non conformistes qui réunissaient de jeunes artistes donc issus de mouvements d'avant-garde déjà existants mais qui se cherchent une place hors de la tutelle des anciens mais dans le champ artistico-politique il cite notamment le premier congrès mondial des artistes libres Alba en 1956 que j'évoquais tout à l'heure et de l'autre il parle de la naissance d'un mouvement transnational de contestation par la jeunesse de la culture existante et de ses déclinaisons nationales donc les Teddy Boys en Angleterre les Halbstarks en Allemagne les Tépisti en Italie les Hooligans en Pologne les Ragarré en Suède les Blousons Noirs en France les Nozems aux Pays-Bas j'en passe au Japon Danemark Espagne et à Vienne aussi pour lui donc cette jeunesse turbulente partage un style de vie qui définit à partir du vêtement de la musique donc là on retrouve un petit peu les critères de Dick et de Beach dans Subculture il reprend un petit peu les mêmes éléments d'analyse des styles de vie qui sont fortement influencés par la culture américaine mais dans ses analyses pour unifier ces mouvements qui sont disparates Or on recourt à des éléments très divers qui sont issus pour lui en fait il définit une forme de contre-culture qui se définit d'abord par une forme d'insatisfaction à l'égard de la culture existante et du politique une contre-culture qui pour lui n'est pas un refus mais une manière alternative d'aborder le nouage de l'artistique et du politique alors il cite de nombreux exemples comme ça pour effacer pour montrer cette transnationalité notamment un exemple qui est assez intéressant pour ceux qui aiment la musique du moins un groupe donc Nuevo Cancionere Italiano alors pardon pour mon accent italien pourri sur les Tepisti italiens où on entend chanter Epoi 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 Chiama Vano Teddy Boys donc les italiens Tepisti utilisant le terme de Teddy Boys et donc se comparant cette non-conformité ce grand non-culturel dont parle Horn il est polarisé autour de 68 mais Horn ne l'analyse pas théologiquement c'est ça qui nous a intéressé il décrit moins finalement un esprit 68 comme son livre semble l'indiquer qu'une structuration culturelle et politique de la contestation artistique et juvénile dans les années 60 et des formes de correspondance en fait c'est comme ça en tout cas qu'on a voulu lire ce livre là le troisième qui est un champ qui était plus éloigné d'une autre de l'histoire économique et politique alors moins éloigné pour Sophie qui est une assez bonne économiste enfin historienne de l'économie Michel Margheraz et Daniel Tartakovsky qui ont proposé dans leur livre 68 entre libération et libéralisation la grande bifurcation d'abord une chronologie large des années 60 eux aussi et un travail sur la taxinomie c'est ça qui nous intéressait en fait sur la concurrence des termes libération libéralisation libertaire et plus tard libéralisme l'ouvrage est construit de manière à privilégier la diversité des pratiques des acteurs au lieu de se focaliser sur les figures légitimées et les événements canonisés ça aussi ça nous intéressait et l'intérêt premier pour nous c'est ce travail sur la nomenclature en fait sur la manière qu'avaient les gens d'utiliser les termes et là il me semble qu'on rejoint certaines des questions qui étaient les vôtres au GRM la question de comment est-ce que les acteurs utilisent les mots en fonction de leur place donc ce travail sur la taxonomie nous intéressait dans la mesure où il était contextualisé leur travail sur la temporalité puisque c'est là c'est à ça que je m'intéresse dans mon développement sur cette chronologie sur ces années 55-75 aboutissait à deux propositions d'abord abandonner le temps court des événements et l'histoire-bataille donc ça tout le monde s'y accorde enfin ils ne sont pas les seuls en histoire mais aussi abandonner la pratique consistant à prendre l'épisode 68 comme référent téléologique permanent constituer à la place des séquences signifiantes afin d'aborder les événements et les acteurs sans présupposer de centralité préalable autour de 68 c'est à dire que 68 était évoqué mais pas comme but visé par l'analyse donc le souci qui était le nôtre n'était pas vraiment celui de la chronologie mais celui de la périodisation c'était trouver une unité de temps qui nous permettait de faire émerger du sens pour nous ce qui importait c'était de prendre cette unité de temps et de la confronter à celle d'autres disciplines d'autres géographies et aussi d'autres générations c'est pour ça qu'on a invité des chercheurs d'autres disciplines des chercheurs qui travaillaient sur des espaces physiques des géographies qui n'étaient pas les nôtres et à l'occasion on a invité quelques vieux pour nous parler de leur approche des années 60 qu'est-ce qu'on a à quoi est-ce qu'on est arrivé finalement avec le séminaire alors pas un récit linéaire c'est pas ce qu'on visait pas un récit linéaire qui aurait été poursuivi de séance en séance les deux années n'étaient pas du tout organisées de façon chronologique là c'était moins un choix méthodologique qu'une contrainte le programme était fait un petit peu enfin au jour le jour mais d'année de mois en mois donc on ne pouvait pas s'organiser vraiment mais en tout cas chaque rencontre a fait émerger sa cohérence propre et on a vu parfois le dialogue et le conflit des facultés en quelque sorte on n'a pas abouti à une période unique qui serait définie par des bornes un début et une fin on a plutôt fait éclater nos bornes 55-75 on n'a pas vraiment abouti à une polarisation nette autour de tel ou tel centre mais on a plutôt fait éclater les polarisés et les centres qui étaient les nôtres en histoire de l'art ces années 60 donc disons qu'on a commencé par les années 60 qui étaient finalement un quistonné un discours répété et ressassé qu'on a essayé un petit peu de critiquer et là au tard de ces deux années on se retrouve avec on peut dire précisément ce qu'on craignait un morcellement absolu c'est pour ça qu'on prépare cette publication où vont participer à travers des articles focalisés sur un objet une personne ou une date donc il y aura cet effet qualité oscopique et l'enjeu de notre introduction c'est d'essayer d'unifier tout ça alors pas vraiment d'unifier je pense toutes les communications mais plutôt d'unifier la perspective qui en ressort ces années 60 donc c'est un livre qui ne se veut pas vraiment un manifeste pour une nouvelle histoire de l'art des années 60 on n'a pas cette prétention là et puis on aurait beau jeu de le faire alors que les années 60 sont marquées précisément par des multiples néos dans tous les mouvements artistiques donc on essaie de ne pas faire dans le néo alors le séminaire n'est pas non plus ou pas encore en tout cas un règlement de compte avec les manières de faire l'histoire de l'art contre lesquelles on s'inscrit il va peut-être le devenir on ne sait pas encore quelle forme prendre l'introduction mais ça reste en suspens le séminaire il aura sous-servi à se faire des amis à parler librement de nos recherches ce qui est déjà pas mal en fait et le livre on voudrait aussi qui témoigne de ça en fait de cette espèce d'informalité dans nos rapports donc ce qu'on a mis au point au terme de ces deux années c'est moins une méthode on les a plutôt éclatées et utilisées sorties on a vidé une boîte à outils ce qu'on a eu l'impression de mettre en place c'est une forme une forme qu'on n'a pas inventée mais qui s'est mise en place une forme pour la discussion donc le séminaire qui ressemble j'imagine relativement au vôtre en fait le séminaire à peu près libre, non hiérarchique et sans autorité qui n'a pas pourvu de faire école vraiment mais de permettre à chacun de se positionner assez clairement dans son champ parce que c'est ce qui fait défaut en histoire de l'art comme dans toute discipline dominée c'est la possibilité pour ceux qui la pratiquent de prendre position dans le champ et c'est ce qu'on a essayé de faire en fait en marquant de façon assez forte les positions méthodologiques et les positions idéologiques qui les sous-tendent voilà donc vous voyez on est parti des années 60 qui était parfaitement en tout cas l'histoire de l'art schématisée expliquée présentée et on a un peu dynamité la chose et on se retrouve face à un grand bordel qu'on va essayer d'organiser dans une publication et du coup je vous remercie de discuter avec moi aujourd'hui pour nous aider à remonter le puzzle merci beaucoup du coup voilà si vous avez des remarques aussi gelantes soient-elles je suis preneur juste une remarque d'abord désolé pour l'âge j'ai des problèmes organisationnels avec les choses sur la question de la chronologie et disons du jeu des opérations sur la chronologie pour briser un peu les grandes télévisions massives et évidemment les apportissements téléologiques qui normalement visent des dates hyper connues et donc voilà pas particulièrement on a été compris d'être le règne etc ça par exemple c'est un problème que j'en remarque d'ordre général tiré de l'expérience du travail qu'on a fait un peu avec les GRN on l'a retrouvé quand on s'est occupé un peu de bon d'abord j'ai pensé des mouvements étudiants quelle est la bonne périodisation s'il faut comprendre aussi par exemple en France la politisation des étudiants vis-à-vis de la guerre d'Algérie même si le contenu de cette politisation n'est pas forcément étudiant mais alors en tout cas c'est une séquence de la politisation qui est un peu plus longue que les schémas habituels comme quoi il y aurait eu à partir de 1945 après quelques bisbilles avec les algériques calme place jusqu'à Maison-Saint-Denis voilà donc c'est vrai aussi massivement pour l'Italie les travaux qu'on a fait un peu sur l'Italie notamment en déplaçant par rapport au schéma dominant en particulier disons soutenu par la position politique des certains courants comme la post-autonomie etc qui dans la lecture à cette séquence-là visent plutôt les années 70 comme l'aboutissement avec 79 dans un vu de l'évolution de l'ouvrier comme tournant mais par rapport à laquelle les années 60 sont un peu une sorte de préliminaire alors que ça peut être très facilement relativisé en montrant que la formation idéologique des groupes réduits collectifs commence au plus tard dans Saint-Denis avec la déstabilisation la première éruption d'une jeunesse politisée prolétarienne active disons les émeutes de 1960 juillet 1960 puis par exemple pour la révolte ouvrière 1962 à Fiberin et puis évidemment les mouvements étudiants lui-même en réalité ont déjà bel et bien commencé les premières occupations et l'économie se mettent en place à partir de 1967 donc ça faisait juste des exemples pour montrer que c'est très difficile qu'on s'est trouvé confronté à la nécessité de déboulonner un petit peu cette héliologie massive et cette exercitation dont on croit connaître les schémas et les caractéristiques sont toujours des réalités un peu différents voilà et quelle est d'après toi une question à laquelle on n'a pas encore répondu je réponds en parlant de commodité d'enseignement pour cette espèce de manière de circoncrire les événements de les faire suivre les courants artistiques mais je pense que dans le cas de la publication j'aimerais bien qu'on réfléchisse à ce qui outre la commodité d'enseignement justifie ces approches aussi serrées en termes de chronologie et ça ne peut pas être justifié que par la paresse ou par la commodité donc quelle cause vous avez trouvé vous par exemple sur ces années 70 italiennes à cette historiographie installée dans notre domaine les enjeux alors qu'il n'y a pas de ou de la plus des démarches que d'ailleurs je constitue à par exemple cette chose là mais plutôt que l'inéarchie institutionnelle liée au contraire de l'enseignement là c'est directement des enjeux politiques qui jouent évidemment si on dit que les 60 sont moins importants que les 70 il y a d'autres courants d'autres options d'autres stratégies qui sont évidemment saisissables comme les tâches positives par exemple alors que évidemment c'est si on choisit ou alors si on choisit la ponctualité de l'événement 68 ça c'est vrai même temps dans l'historiographie italienne sur ces sujets qui sont dans l'historiographie française évidemment on peut dire c'est l'explosion générationnelle d'une jeunesse qui exprime son envie de vivre un grand soleil voilà et tous les liens avec des courants culturels profonds avec des phénomènes de sinon pas sinon vraiment d'opposition de toute façon des malaises issus des années 50 sont gommés dans les cas de la France évidemment les rapports avec la décolonisation dans les cas d'Italie les rapports avec les promesses trahies de la résistance par exemple donc voilà tous des facteurs des craquements des erreurs sociales qui évidemment peuvent connaître des moments de convergence des séances mais si ces moments d'explosion d'éclats sont isolés de ces contextes c'est plus facile d'effacer la valeur politique et et sociale enfin la valeur la densité politique de la vie sociale et on peut après évidemment la spectaculariser c'est évidemment aussi une stratégie celle d'isoler des éléments ponctuels ou des séquences qui magiquement sont au bonjet de leur intérieur et séparent de tout le reste une stratégie typiquement d'abord on dirait spectaculaire on crée une image qui ne fonctionne pas de par son rapport particulièrement malin à la réalité parce qu'elle fait un effet de captation d'un bout esthétique donc voilà les scènes antiques ça rejoint les options qu'on a alors c'est Sophie surtout qui réfléchit à ça et je pense que la direction va là qu'elle va mais cette occultation cette espèce de manière d'envisager les courants artistiques les uns après les autres c'est quelque chose qui est complètement contredit dans les recherches de Sophie par l'étude du marché de l'art en fait où on retrouve des acteurs donc les marchands les collectionneurs qui en fait ont été considérés comme spécialisés de tel ou tel domaine le marchand du pop art le collectionneur de l'art conceptuel alors qu'en fait il y a une forme de progrésité donc dans l'une des présentations que je voulais vous présenter aujourd'hui par an de temps je ne vais pas le faire elle part en fait de la courbe de l'action IBM dont on observe la progression et elle met ça en lien en fait avec la Marilyn de Warhol donc elle pose d'abord ces deux images et elle étudie en fait la politique de mécénat IBM qui en fait part dans tous les sens et IBM qu'on retrouve en fait tant chez les artistes que chez les conceptuels donc en fait c'est la marque IBM qui là fait le lien entre tous ces courants et montre qu'en fait on a là dans les années 60 aussi l'explosion d'un marché de l'art chose que les historiens l'art ont tendance à vouloir ignorer et donc préfère à une unification de l'histoire par le marché une espèce de jette un voile pudique là-dessus et envisage simplement les choses en termes formels en oubliant que en oubliant toujours seulement les acteurs qui font le lien en fait en tous ces mouvements par exemple dans le domaine des courants politiques on trouve souvent moi j'ai trouvé souvent des constructions rétrospectives qui identifient par exemple deux courants politiques des années 60 comme opposés l'un à l'autre l'un à l'autre après on va voir les revues à la base des l'un à l'autre des l'un à l'autre il y a des comités de rédaction qui se recouvrent largement plein de contextes des textes qui circulent des citations croisées et donc voilà c'est qui pose évidemment tout le problème c'est vrai que une étude de qui était où qui était qui d'abord qui étaient où quelles étaient les des circulations quels étaient les rôles de tels ou tels acteurs voilà les rapports même informels dans les vides surtout par exemple dans l'étude des des courants politiques qui sont éventuellement à la base de toute façon qui débouchent à un moment donné sur des moments en temps de conflictualité sociale justement pour éviter l'idée que la conflictualité sociale massive éclatante serait venue de nulle part c'est quelque chose important les micro-réseaux les cercles même les lectures communes finalement il faut savoir un peu pour l'histoire c'est un peu mon domaine je suis désolé mais pour l'état des années 60 c'est très important savoir ce qui était traduit ce qui n'était pas ce qui circulait ce qui n'était pas ce qui était lu sans être traduit éventuellement dans le milieu militant mais qui alors n'était pas forcément majoritaire voilà donc tout ce problème là qui sont à tenir en considération un autre exemple un autre exemple pour le maoïsme français je crois que j'étais une source traduite comment le texte chinois c'est-à-dire c'est-à-dire un enjeu une terminologie fortement politique qui n'est pas qui n'est pas anodine par rapport à l'alternation de sa pays politique qui dépend strictement de la manière dont de la manière dont les textes des maoïsme français étaient traduits donc évidemment il y aurait un travail à faire à savoir qui sont les parmi les maoïstes français par exemple il y a très peu le sinologue qui étaient par quels canons par quels par quels sont traduits interprétés ces textes qui deviennent des mots d'ordre voilà donc j'ai une question oui peut-être que en fait tu en as parlé dans ton exposé à ce gré d'avancement l'attention c'est variable donc vraiment peut-être je suis passé à côté à un moment tu avais dit que tu as parlé de la classe ouvrière et dont le référentiel était un truc important pour vous disons que on a été sensibles à son importance voilà enfin en tout cas aux approches qui ne le gommaient pas et qui notamment dans le cadre de la discipline artistique essayait de de le penser en fait une histoire de l'art parce qu'elle est complètement elle est elle est quasi elle est quasi sauf dans le lecteur de l'art marxiste alors je voulais savoir ce que ça voulait dire la présence dans les travaux d'histoire de l'art ou dans votre travail à vous alors ce référentiel là est-ce que c'est est-ce que c'est la présence comme objet de représentation filmique ou comme comme dans les usages de la culture ou dans la présence dans la production des matériaux même il y a deux il y a deux je pense directions quoi d'abord il y a une espèce de canon de canon sur la question qui est on apprend tout ça on parle d'histoire de l'art c'est Fougeron tous ces artistes là en fait du parti et donc leur manière de représenter la classe ouvrière j'ai assisté à des cours qui parlaient de ça avec une où il y avait un défaut en fait de prise de prise en compte des effets de des liens effectifs entre artistes et la classe qui s'est représentée donc là c'est un travail effectivement qu'il faudrait mener mais qu'on n'a pas vraiment mené dans le cadre du séminaire et l'autre aspect c'est celui des usages essayer de voir en fait comment est-ce que des productions plus artistiques mais culturelles pouvaient être transformées et consommées par exemple la classe ouvrière là aussi ça fait partie des questions qu'on voulait essayer d'aborder et qui non je ne peux pas dire qu'on les a vraiment développées on n'a pas eu d'intervention précisément sur la question je crois peut-être un petit peu avec le type qui est intervenu sur l'art en RDA ouais mais c'était embryonnaire quoi c'était embryonnaire donc non je l'ai cité en fait juste parce que dans le travail de cet historien là Marwick qui donc tout en étant tout en se proclamant non marxiste quand même continue d'utiliser cette notion là de classe et essayer de la faire fonctionner notamment le point intéressant c'était ça c'était sur l'idée des effets différents de même objet sur les différentes classes comment est-ce qu'il était utilisé mais du coup enfin j'en viens de demander si toute cette histoire de l'art des années 60 contrairement à l'histoire sociale ou au début de l'histoire elle n'est pas construite sur un refoulé d'un ensemble de productions artistiques il y aurait l'intervention des classes enfin de la classe ouvrière mais de la paysannerie puisque c'est une mutation aussi pour la paysannerie c'est quoi sa place dans la culture française à l'époque et enfin je pense par exemple qu'il y a non plus des écrivains paysans il y a la littérature prolétariale qui continue à exister enfin qu'il y a même une sorte de renouveau après la guerre qui correspond aux mutations de l'industrie en France donc ça c'est une première chose ensuite il y a un autre refoulé c'est le refoulé comment dire non occidental ou même colonial enfin bon là c'est ça commence à changer ça commence à changer mais non occidental tu vois pas forcément colonial mais non occidental par exemple c'est intéressant de voir l'écho que rencontrent ou non les avant-gardes artistiques occidentales ailleurs au Japon par exemple ouais mais même tu vois par exemple le mouvement situationniste ça a des rares mouvements qui s'implante en Algérie qui a des échos au Pogo enfin qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que ça signifierait par exemple de reconstruire l'histoire des avant-gardes de cette époque-là à partir du point de vue tu vois de ces régions-là du monde en fait et le troisième refouler c'est celui de tout ce qui n'est pas avant-gardes en fait c'est-à-dire le refouler de l'histoire de l'art des années 60 c'est le refouler de tout ce qui n'est pas novateur de tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas du nouveau donc il y a plein d'écrivains complètement oubliés ou qu'on a mis un peu de côté des années 50-60 et qui sont mais qui continuent à être l'objet de enfin il y a ces trois points-là tu vois il y avait le mouvement panique qui est une sorte de pseudo avant-garde mais avec un côté un peu un peu loser quoi un peu loser ou oui enfin pardon mais vas-y non mais sous ces trois points donc ouais je partage ton point de vue sous ces trois refoulés-là avec des nuances le refouler tout ce qui n'est pas avant-garde ça c'est très juste et je crois que c'est valable pour à peu près tout l'art du 20ème c'est le problème de l'histoire de l'art en fait celle qu'on pratique elle est héritée de l'histoire de l'art moderniste qui ne regardait que les objets d'avant-garde avec un problème majeur et énorme en fait et qui continue d'être très prégnant à cause des approches monographiques ça aussi en fait c'est que les approches monographiques favorisent ce genre de discours c'est l'espèce d'empathie langagière du chercheur pour son objet c'est-à-dire que la plupart des travaux écrits sur les avant-gardes et c'est encore plus le cas je pense sur les travaux écrits sur les avant-gardes situationnistes sur la ville de bord miment beaucoup le vocabulaire les prises de position de l'objet étudié ce qui pose de sacrés problèmes en fait parce que il y a des moments où on ne sait pas vraiment qui parle et où il y a une l'incapacité à prendre en compte certains aspects notamment par exemple ceux des des stratégies individuelles ou même des stratégies collectives pour s'inscrire dans dans le champ artistique pour se promouvoir qui du coup passe un peu à l'art de plan on a là à faire à cause de cette espèce de polarité de l'avant-garde à une histoire de là qui est qui finalement je suis pensé quand tu parlais tout à l'heure et aussi la victime de de la très très vieille histoire l'histoire bataille en fait tout se passe tout se passe comme si voilà un groupe occupé le terrain et tout d'un coup un autre arrivé et essaie de le chasser voilà cette espèce de succession de courants elle est aussi favorisée par ça donc effectivement voilà il y a une polarité autour de l'avant-garde et quand on parle pas de l'avant-garde on parle de l'exemple qui me vient là c'est les travaux qui peuvent être faits et qui continuent d'être faits vu qu'il est mort sur Georges Mathieu quand on travaille pas sur les avant-gardes on travaille sur 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 les trucs un peu merdiques Georges Mathieu donc qui était un un espèce de de peintre extravagant qui se revendiquait royaliste mais sans que moi j'ai absolument aucune idée de quelles étaient ses affiliations politiques derrière ça mais qui peignait des toiles donc qui se voulait expressionniste c'est à dire qu'il s'agissait vraiment de laisser aller la toile il se donnait énormément un spectacle mais ça Yves Klein le faisait aussi donc il y a des films de Georges Mathieu habillé il est habillé en Albert le petit muscetaire en gros il a des espèces de bottines des trucs à une moustache improbable il joue un peu les Dali aussi mais il vit dans un intérieur oui on dirait vraiment oui il joue les il joue les originaux effectivement mais il a par rapport à sa pratique une espèce de d'abord c'est globalement moche vraiment et le sujet de ces tableaux pour moi c'est l'ancien kiffeur en fait des années 60 quoi c'est à dire que dans ces tableaux aussi les référents c'est toujours la reine machin la bataille de telle chose voilà cette espèce de référents comme ça qui sont très très traditionnels donc pourtant une figure vraiment importante de l'art des années 60 et même il est mort là il est mort il y a un mois et dans ce qui est drôle c'est de voir la reconstruction au postérioré par les journalistes c'est l'inventeur du happening à la française enfin des trucs complètement délirants voilà ce truc là justement par exemple sur le happening le happening c'est la tarte à la crème absolue une histoire de l'art français effectivement on a essayé d'attribuer la fraternité donc à Georges Mathieu ou sinon à Jean-Jacques Lebel sans jamais interroger le fait que le happening d'abord c'est un mot anglais et donc il doit venir d'ailleurs que de France quoi et que c'est quand même fou qu'à un moment parce que cette histoire de l'art elle est aussi trustée par des artistes qui continuent à être vivants un peu trop longtemps et qui trustent des positions donc le happening cela dit ça commence quand même à être étudié en France mais là aussi il y aura un travail à faire ensuite le refouler non occidental bah oui je ne peux pas dire que non c'est assez évident avec des efforts qui sont faits en ce moment mais alors dans des pas dans le bon sens à mon avis il y a un séminaire organisé par le centre Pompidou et Lianachat donc deux très grosses institutions deux très grosses instances aussi de légitimation des travaux universitaires en l'offre de l'art le séminaire s'appelle de façon un peu malheureuse mondialisation et il ressemble essentiellement à une collection de jeunes gens travaillant sur l'art des Zoulous ici ou l'art de tel groupe là-bas et chacun défend en gros sa chapelle et prépare une exposition possible dans tel ou tel lieu d'exposition sans jamais essayer de penser ne serait-ce que ce terme de mondialisation qui est particulièrement mal choisi donc voilà il y a vraiment du boulot à faire de ce côté-là dans le séminaire on a on a pu recevoir des gens qui venaient on était vraiment en quête de ça en fait aussi de gens qui nous parlerait de ce qui se faisait au même moment au Japon, en Amérique du Sud, etc. on a eu trois interventions qui à mon avis étaient intéressantes de ce point de vue-là une sur les femmes artistes au Japon qui essayait en fait de montrer, qui prenait les artistes femmes au Japon qui considéraient à la fois le contexte japonais donc à la fois politique, militant, la naissance du militant féministe et social c'est-à-dire quel est l'état de la société au Japon dans ces années-là et quelle place sont dans nos femmes mais qui prenait en compte aussi le fait que la plupart de ces artistes-là qui en fait sont devenus artistes de la performance mais ce sont devenus à New York donc le passage par l'étranger et finalement le retour au point d'ancrage national au Japon et comment est-ce que s'opéraient les légitimations sa thèse était de montrer que les femmes artistes japonaises avaient en fait occupé un terrain laissé vacant au Japon pour des raisons d'inertie traditionnelle en fait de l'art japonais en prenant la performance qui par ailleurs était un médium idéal pour mettre en scène le corps et en montrer l'asservissement éventuel au Japon l'autre intervention qui a retenu un peu notre attention c'était celle de... sur le Mexique merci Madame la Tournon qui en fait elle était complètement dans notre perspective d'occulter au moins temporairement 68 pour essayer de voir d'autres temporalités ce qu'elle nous avait montré avec le Mexique en fait montrer que ça ne correspondait pas tout à fait aux temporalités qu'on avait pour le monde européen et la troisième voilà ça m'échappe complètement japon c'était voilà Pascal Rattobononi sur en fait les liens sur le Sénégal et l'art sénégalais et sur les liens entre les politiques culturelles françaises au Sénégal et l'émergence d'un espèce d'art sénégalais d'art sénégalais qui était à la fois tributaire des crédits des orientations imposées ou en tout cas impulsées par la métropole et l'émergence d'une contestation en fait voilà, une contestation plastique via la reprise d'un héritage traditionnel voilà, c'était le genre de perspectives qui nous intéressait pour essayer de prendre en compte autre chose que l'Occident mais les gens qui travaillent, voilà, Solar non occidental en années 60 je jetais la pierre là aux membres du séminaire mondialisation il y a aussi une difficulté à faire entendre dans leur propre champ donc on comprend qu'ils commencent par en fait de constituer une forme de trouver leur niche quoi s'y faire une place et la promouvoir mais à mon avis c'est pas suffisant parce qu'on va juste se retrouver avec une espèce de différentes chapelles donc le spécialiste de tel courant le spécialiste de tel autre mais sans jamais vraiment interroger suffisamment le fait que c'est quand même des mouvements qui sont étudiés toujours depuis depuis Paris, depuis Berlin, depuis Londres donc sans jamais mettre suffisamment en perspective leur propre, ce qu'elles sont en train de faire ce qu'elles et ils sont en train de faire je dis elles parce qu'il s'agit essentiellement de c'est assez genré pour le coup là ce séminaire mondialisation qui réunion des gens qui travaillent sur les artistes non occidentaux et essentiellement composé de filles c'est assez intéressant je trouve de le noter alors que les garçons bien sûr s'occupent de Pollock, de Warhol, de Debord donc il y a une répartition l'histoire de l'art aussi donc la dernière chose c'était le refoulé la littérature prolétariale du monde paysan là c'est parce que l'histoire de l'art est une matière de bourgeois au départ le monde universitaire de l'histoire de l'art c'est d'abord basé sur la connaisseurship donc une espèce de... c'est traditionnellement des gens qui ont été très tôt au contact avec l'art, la littérature, etc. donc il y a une position l'historien de l'art au départ est un snob un snob est un bourgeois et un bourgeois vaguement snob donc ça la discipline elle continue complètement d'être d'être entrustée par ça et donc l'idée de prendre en compte la littérature prolétarienne échappe à tout le monde Alors du coup comment est-ce que tu expliques une discipline de bourgeois snob soit une discipline dominée ? c'est une assez bonne question parce qu'au dessus parce que... alors est-ce que... c'est parce que... d'abord parce que c'est une discipline récente quoi une discipline qui s'est construite à l'appui d'un marché naissant aussi donc elle est dominée dans le champ universitaire et scientifique dans le cadre de ces méthodes, etc. mais socialement, je pense que l'historien de l'art globalement, enfin si on devait résumer à des tailles pratiques à un appartement plus grand que le prof de philo se sape dans des magasins plus chers que le prof de philo enfin tu vois, donc il y a une différence là où c'est une matière qui est dominée scientifiquement mais qui jouit... enfin qui traditionnellement là je fais des généralisations sans doute mais qui jouit traditionnellement d'une espèce de... il y a beaucoup plus je pense de... ouais c'est une manière... c'est une matière qui voilà scientifiquement est dominée mais qui socialement jouit d'une forme de position de confort de moins en moins tu connais assez bien le milieu des jeunes historiens de l'art et tu peux confirmer je pense que c'est plus trop le cas mais on est en tout cas... les gens qui nous font cours sont encore... je trouve beaucoup les vérités de ça, les profs voilà, j'ai répondu aux trois questions enfin confirmant simplement ce que tu me disais malheureusement mais voilà, il y a guère que le reflet non occidental qui commence un peu à changer mais j'ai du mal à voir comment est-ce que ça pourrait être bien fait en fait j'ai été atterré par ce séminaire sur la mondialisation et quelques fois j'y suis allé ce qui est intéressant c'est de voir aussi qu'il y a des personnes enfin du coup on parle d'expérience mais je pense que ça a aussi une portée scientifique entre guillemets des personnes qui assistaient au séminaire qui venaient elles-mêmes des pays dont on parlait qui ont senti et qui étudiaient donc l'art de leur propre... enfin voilà, je pense à Nabé Latournon qui était venu dans le séminaire d'Emmanuel qui avait participé aussi à cet autre séminaire intitulé mondialisation et qui est mexicaine d'origine et qui était complètement effaré du discours que donnaient les gens qui étudiaient l'art du Mexique et de l'Amérique latine et qui était un discours complètement soit disant postcolonial mais en fait poste ça voulait juste dire c'est une autre manière de faire du néo quoi et donc avec aucune interrogation sur aucune interrogation épistémologique sur on a continué d'avoir un savoir situé, un regard situé sur... Le musée du Quai Branly, pour moi, est l'illustration de ça en fait d'un postcolonialisme qui en fait... enfin ce musée du Quai Branly, je ne sais pas si vous êtes déjà allé mais pour moi c'est un écomusée en fait c'est-à-dire qu'il y a un jeu architectural et scénographique qui est particulièrement douteux les objets sont présentés dans une espèce de fausse caverne en carton-pâte et par volonté de refuser la présentation muséographique habituelle donc des murs blancs, des spots, des piédestals blancs et des cloches en vert donc par une volonté de créer une espèce de discours alternatif ce qui a été créé à mon avis c'est juste une forme de... c'est le cirque, c'est un cirque et l'incapacité dans les expositions à interroger la position qui est celle des gens qui... la position d'où est-ce qu'on présente ces choses-là donc ce phénomène qu'il y a chez les historiens de l'art il se retrouve aussi dans la muséographie En fait c'est... comme il y avait des zoos humains dans l'exposition de la colonie c'est un zoo d'objets quoi c'est un zoo d'objets complètement enfin il y a des fausses cavernes toutes les couleurs sont faux enfin jusque dans le choix des couleurs et des matériaux il y a là quelque chose d'extrêmement douteux quoi ou d'une impasse géante quoi je me demande si... non j'ai rien à rajouter encore moi j'aimerais donner juste une précision sur le bel pardon j'avais pas dû évoquer le bel comme ça c'est légèrement caricaturé je pense parce que moi je l'ai rencontré et justement il m'a bien dit qu'il se battait contre les... les universitaires qui disaient qu'il était à l'origine du happening en France il le reconnaît, il le dit dans les entretiens qu'il donne c'est sûr que dans la majorité des livres sur le happening il est dit ça c'est parce que les universitaires se recopient entre eux donc l'information... l'information passe comme ça mais lui-même je t'assure est-ce que tu ne penses pas qu'il a réalisé qu'il est allé un peu trop loin le bel ? il a quand même publié ce livre qui s'appelle le happening c'est quoi la fin des années 60 je pense je ne sais pas comment est-ce qu'il dit ce bouquin sur le happening ? je crois que c'est 67 donc il y a là quand même l'appropriation d'un terme américain donc il devient l'auteur et le détenteur en France et le bel mais pour ça il est typique de cette génération-là à mon avis comme c'est le support surface du Rennes sa position à le bel, je suis sûr qu'il a ce genre de discours aujourd'hui mais il a laissé quand même la confusion et le doute planer longtemps alors même si aujourd'hui il s'en défend il ne refuse aucun honneur par exemple est-ce qu'il se laisse présenter encore comme l'inventeur du happening en France ? il en est l'importateur en fait je pense qu'effectivement dans les quelques récits qu'il donne il est très clair sur le fait que j'étais aux Etats-Unis à ce moment-là j'ai vu ça et je me suis dit mais il faut que je fasse la même chose en France ce qu'il oublie de dire c'est qu'il a fort à parier que la même chose se faisait en France mais sans ce label-là happening à aucun moment il dit ce que j'ai importé c'est un label qui a fonctionné et pour moi dans ce que j'en ai lu et donc peut-être qu'il va là mais il aurait dû préciser voilà j'avais quand même conscience d'importer là quelque chose de bankable quoi je suis arrivé aux Etats-Unis le happening était en train de naître je voyais que ça marchait que ça allait pouvoir mettre quelque chose qui rentrait dans un marché je suis arrivé en France on faisait la même chose des choses comme ça se faisaient et ce qui importe à mon avis c'est un label une nouvelle forme en fait avec un nom et quelque chose qui peut être exposé en galerie légitimé effectivement je crois que c'est un discours qu'il a aujourd'hui de dire que c'est plus un importateur qu'un créateur chose qu'il ne devait sûrement pas dire dans les années 60-70 et c'est intéressant quand tu parles effectivement qu'il a flairé le marché parce que son père était un grand marchand d'art donc voilà, il connaissait ses tactiques et ses techniques donc effectivement je suis plutôt... ma deuxième question c'était quand... c'est en lien avec mon ignorance mais pourquoi le mouvement panique est loose ? c'est que leur position en fait de mouvement panique alors... en gros c'était une... tu m'arrêtes si je me trompe parce que je connais ça je pense moins bien que toi mais c'était une espèce de manière... c'est retraité le même problème que celui de l'international situationniste c'est à dire bon alors on a encore une avant-garde et qu'est-ce qu'on va... comment est-ce qu'on va se présenter comme avant-garde ? est-ce qu'on reprend le même discours de voilà on est l'avant-garde indépassable et on court après nous-mêmes quoi pour pas être dépassé par la gauche donc ce qui est en partie quand même la stratégie de l'international situationniste avec ensuite une manière de se déporter dans le champ politique et de laisser derrière soi le champ artistique enfin le champ, le marché à partir de là dans le mouvement panique il y avait une manière de se refuser d'être à l'avant-garde en fait de reprendre ce terme-là d'avant-garde tout en en montrant l'espèce de vacuité je crois que c'est un peu de ça enfin pour moi ça m'évoque un autre courant qui s'appelle le Présence Franchonette qui lui allait à fond là-dedans dans les années... c'est quoi c'est ? 80 ? où là eux clairement se positionnent en looser c'est-à-dire en refus de l'avant-garde quoi D'accord, donc c'est une position qui prennent eux, c'est pas un jugement de votre part, c'est ça ? Bah... Oui aussi, en fait il y a trois choses c'est un jugement de notre part, c'est un jugement de la part des historiens d'art aujourd'hui enfin de fait il y a quasiment rien en héliographie sur panique aujourd'hui et troisièmement je pense que c'est aussi une position à assumer de leur part pour... alors... dans le jugement on va peut-être... enfin... pour moi c'est un mouvement que j'adore et euh... je crois que les figures de looser sont aussi des figures plus attachantes que... Juste il faut peut-être... il faut peut-être expliquer panique parce que c'est un truc de looser du groupe que personne connaît euh... donc euh... panique c'est euh... en fait c'est euh... un petit groupe d'artistes parisiens, enfin français donc certains sont d'origine étrangère euh... qui se rassemblent au début des années 60, tiens c'est ça ? euh... et qui euh... fait euh... donc dedans il y a des gens comme Roland Topor qui lui est plus dans... dans le dessin et dans l'écriture il y a Fernandoua Rabal qui est un... un homme de théâtre et de cinéma euh... il y a euh... Olivier... euh... Olivier qui est un peintre et en fait chacune de ces personnes a des pratiques très différentes euh... considérées relativement aux autres c'est-à-dire que par exemple euh... il y a aussi Jodorowsky aussi qui est assez connu pour... bon et chacun a des pratiques différentes au sens où par exemple Rabal ça va être euh... une sorte de réinterprétation du théâtre d'Artaux euh... dans les années euh... d'après-guerre euh... enfin je vais vous m'arrêter si je dis des bêtises... euh... Topor ça va être au contraire une référence complète à la gravure du 19ème siècle euh... ultra classique mais avec une dimension un peu non-sense, un peu surréaliste euh... euh... et puis Olivier, Olivier, Olivier en fait lui ça va être de la peinture quasiment vériste mais avec des effets de fantasmagorie qui apparaissent en plein milieu des tableaux quoi... sans être pour autant euh... des trucs euh... sans être du dali quoi ça c'est pas non plus euh... et donc en fait dans aucun de ces trucs-là il y a une dimension... il y a une posture d'avant-garde qui est réellement assumée euh... alors qu'ils ont tous les... tous les chênes de l'action d'avant-garde c'est là... Il y a une production communautaire, il y a une mise en scène de soi vis-à-vis du public, de la critique, etc., qui est une mise en scène de groupe. Il y a aussi la volonté quand même de créer une rupture. Donc en fait, c'est un mouvement très paradoxal. Oui, peut-être paradoxal, c'est une manière polie de... Du coup, pour les critiques d'art aujourd'hui, ou les historiens de l'art, c'est un mouvement qui n'a aucune visibilité, et qui est considéré vraiment comme un mouvement de looser, au sens où ils ont perdu. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas intéressants, en fait, on s'en fout. C'est un mouvement de pitoyable, de la scène intellectuelle française des années 60, qui était bien en deçà de ce qu'on avait aux Etats-Unis. Je voudrais une chose peut-être aussi, c'est que tout en se promouvant comme groupe d'avant-garde, il y avait là une réunion de gens qui venaient de disciplines très différentes, et en fait, aller trouver un historien de l'art qui est capable à la fois d'étudier Topor, d'étudier Olivier, enfin, oui, de tous les étudier, en fait. Tout était, on peut dire, des surréalistes, ça va, il y a des écrivains, il y a des peintres, et on s'arrête là. Donc à peu près tous les gens qui font littérature se piquent vaguement de savoir regarder un tableau, et tous les gens qui savent regarder un tableau se piquent de savoir lire. Alors que pouvoir étudier quelqu'un qui se référerait à Daumier ou Goya, et en même temps un cinéaste, etc., ça implique en fait des facultés dont les historiens de l'art ne disposent pas forcément. Donc ce qui peut aussi, à mon avis, expliquer... Je pense que c'est un mouvement qui stratégiquement aussi n'a pas su gérer sa propre image, et qui n'a pas voulu le faire, en fait. Et là, c'est là où ils ont intériorisé, enfin, ils ont assumé une position de l'oudeur, c'est qu'ils n'ont pas cherché une stratégie qui permettrait de procurer un marché, une visibilité, et après, de diffuser leurs oeuvres collectives sous le nom de Panic, et de faire en sorte que le nom de Panic soit un étendard, ou non, c'était juste un nom parmi d'autres. Et puis un nom assez... Enfin, c'est déjà un nom de looosers, quoi. C'est appelé Panic, je veux dire... C'est déjà un nom qui n'est pas assez malheureux, quoi, comme choix pour une avant-garde. Merci pour cette précision pour la catégorie de looosers. Mais je pense que c'est une catégorie opérante. En tout cas, ça ne fait pas de mal aux historiens de l'art l'utiliser, parce que les historiens de l'art, justement, ne regardent jamais les looosers, alors que... Mais ça pourrait être une catégorie en histoire de l'art. Par exemple, le surréalisme. À l'origine, c'est fondé par Yvan Gaulle. C'est un mouvement qui se réfère plus à Apollinaire, qui n'y a pas grand-chose à voir, finalement, que sur la liste de Breton. Puis Breton fait un vrai coup, en fait, en s'emparant du terme, en remettant dans un contexte différent, en créant tout de suite des manifestes, en étant beaucoup plus dans la publicité. Et voilà. Et donc le looosers en histoire, c'est Yvan Gaulle, quoi. Enfin, il y a des avant-gardes perdues, quoi. Enfin, il y a des causes perdues, quoi. Pour moi, l'une des manières qu'a de bord de se sauver comme homme d'avant-garde, c'est aussi ça de... Alors, il le fait de façon discrète, trop discrète, mais de se montrer lui-même en looosers. Du coup, le faisant lui-même, il ne fait que se grandir. Mais cette figure de looosers, à mon avis, elle est peut-être pas à creuser. Du coup, si elle a agaçant au premier abord, c'est plutôt bon. Si elle est... Ça m'a pas agacé, ça m'a intéressé. C'est beaucoup intéressante, ouais. Non, parce que moi, j'ai travaillé sur Guattari, qui est quand même, par certains côtés, le looosers, le perdant des deux. Et je travaille sur son théâtre, qui est un théâtre complètement inédit, qui est un peu mauvais, d'ailleurs. Donc, j'ai aussi travaillé sur ce théâtre mauvais, théâtre injouable, etc. Donc, ça me... Ce serait bien, du coup, de faire ça avec aussi les auteurs canonisés. C'est rare d'entendre des spécialistes de Sartre parler du théâtre de Sartre comme étant mauvais. Alors que... En termes dramatiques, c'est... Enfin, en termes de dramaturgie, c'est un peu le... C'est vraiment, carrément, la première fois. Non, ce ne sera pas à l'intérieur de Sartre la première fois, parce que... C'est ça, il y a une expérience en... C'est à l'école de Francfort, ils ont plus de moins influencé, mais ils ont une série, ça. Ces romans et ces pièces sont, en réalité, très premier degré. Chez les philosophes, j'imagine, que les philosophes s'accordent absolument là-dessus. Mais chez les littéraires, non ? C'est quoi, comme genre de théâtre, du coup ? C'est un théâtre d'inspiration d'Ada, surréaliste, avec un humour très potache, qui pourrait être compris par une assemblée de lacanien qui arriverait sur des jeux de l'ouvre... D'accord. Voilà, très spécifiques. Du Jarry, mais pour lacanien, quoi. Oui, du sous-Jarry. Tu prends un mi-ternavré. Non, non, du coup, moi, je trouve ça hyper intéressant, j'ai fait ma thèse dessus. Merci pour vos questions et les discussions. Je n'ai pas pris de bananes, normalement. On fait 5 minutes de pause. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501